Nous sommes ici dans la première cour ouverte de Thon Bleu de Luxor. Dans cette cour, la fameuse reine Echepsout a fait trois chabelles pour les barques sacrées, la barque des dieux Amon et sa femme et leurs fils. Les chabelles étaient usurbées par son beau-fils Thetmosis. C'est Thetmosis qui changeait quelques cartouches et c'est lui qui a fait les quatre colonnes en granit devant les chabelles. Donc, c'est les colonnes qui sont en granit. C'est le travail de Thetmosis vers 1450 avant que je l'écris. Mais les grandes colonnes à gauche, ce sont les colonnes de Ramsès II, 1300. Ça veut dire que les colonnes de Ramsès II étaient faites 150 ans après les colonnes de Thetmosis. Mais vous trouvez que les colonnes de Thetmosis sont plus belles et plus fines que les colonnes de Ramsès II. Au temps de Ramsès II, le pharaon demandait à ses architectes et ses artisans de faire beaucoup de choses. Les architectes et les artisans n'étaient pas assez pour réaliser toutes les demandes de pharaons. Ils travaillaient en vitesse. Ils ne cherchaient pas la qualité ou la finesse, mais ils cherchaient la grandeur. Et vous notez que parfois, ils écrivaient le nom de Ramsès II sur les statues d'autres pharaons. Comme ici, toutes les statues ont des bouts. Ce sont des statues d'Aminophis, Aminophis III. Mais le nom écrit, c'est le nom de Ramsès II. Les archéologues savent bien que c'est une différence du style. Ce n'est pas le style des artisans de Ramsès II. Au temps d'Aminophis III, les artisans faisaient de belles statues. Ils montraient bien les muscles de la boitrine, le ventre, la rôtelle des genoux. Les ossements des jambes, la qualité de polissage très bonne aussi. Donc, ce n'est pas le travail fait par les artisans de Ramsès II. Mais le vrai travail fait par les artisans de Ramsès II sont les statues assises. Une sur chaque côté de l'entrée. On voit bien qu'ici, elles sont moins belles et moins fines. Le statue d'Aminophis III, dès qu'on a fait la main sur les genoux, elle est faite dans une forme très carrée. Et dans cette cour, on a une mosquée de l'époque fatimide. Cette mosquée était faite par le fatimide au XIIIe siècle, il y a sept siècles maintenant. C'était une mosquée construite au-dessus du temple quand elle était en sablée. Il y a sept siècles, le sable montait jusqu'à l'entrée de la mosquée. On a une nouvelle partie qui fonctionne toujours pour la prière. L'entrée moderne se trouve de l'autre côté. On la laisse comme une partie de l'histoire de la ville. Surtout, elle nous montre le travail fait dans les fenêtres en bois. On l'appelle Moshara Bayé. Et aussi le travail fait dans le minaret. Donc c'est une partie de l'histoire de la ville. Une mosquée qui était construite quand elle avait le sable ici. Donc c'est la première cour ouverte du temple de Luxor, faite par Amsès II. Je vous remercie de s'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !